Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu Ayas, le Doc, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques du Doc sur Cher Fitness. On vient de terminer avec Aiki, le live qui s'est déroulé juste à côté, vous pouvez pas le voir, mais c'était au niveau du salon, il y a quelques minutes, il y a une heure en gros, et parmi les commentaires, quelqu'un a informé du décès de Ed Corney. Ed Corney, c'était ce bodybuilder qui était très connu, je ne sais pas, en tout cas il était connu, puisqu'il avait notamment participé au film Pumping Iron, aux côtés de Arnold Schwarzenegger, où on le voyait faire un posing qui était absolument superbe, et d'ailleurs vous voyez même le commentaire de Arnold qui dit, mon dieu regardez ce posing comme il est beau, en gros c'est vrai, pas la personne, mais la qualité du posing, et encore une fois c'était vraiment des transitions entre les poses qui étaient extrêmement bien faites, extrêmement fluides, et c'est quelque chose d'assez rare qu'il fallait souligner, puisque c'était justement assez peu vu à l'époque, où les gens venaient et faisaient les poses, mais entre les poses il n'y avait pas cette fluidité. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bodybuilder qui aura marqué par sa qualité de posing, mais également par son physique, puisque bien que n'étant pas extrêmement grand, il avait un physique qui était quand même extrêmement sec et extrêmement dense, c'est à dire que c'est un physique, comme on pourrait dire, un classique physique, puisque c'est vraiment le terme, un bodybuilder de l'âge d'or, qui avait un excellent physique, et d'ailleurs là aussi toujours dans Pumping Iron, il parle de lui comme de la principale concurrence pour Franco Colombo, on rappelle qu'à l'époque il y avait deux catégories de poids, il y avait, enfin je ne sais plus vous dire les chiffres, mais en tout cas il y avait les poids lourds, où Arnold Schwarzenegger faisait la compétition dans cette catégorie à l'époque, donc l'époque c'était 1975, 1975 pour le film Pumping Iron, et la catégorie en dessous où c'était Franco Colombo qui avait gagné justement, et ensuite il y avait le overall, où Arnold et Franco s'étaient battus. Enfin je ne vous apprends rien, puisque je ne suis pas ce que vous avez regardé le film, et si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument que vous le fassiez, puisque c'est vraiment un des classiques de la musculation, du bodybuilding, et un des films cultes de ce sport. Ed Cornet est donc malheureusement décédé hier, le 1er janvier 2019, à l'âge de 85 ans, d'une rupture d'anévrisme intracrânien. Il ressort quand on tape son nom sur internet, on voit que la cause du décès qui a été rendue publique par son petit-fils, est une hémorragie ménagère, en tout cas une rupture d'anévrisme intracrânien, qui est survenue le soir de Noël, et depuis une semaine en tout cas, il était dans un état critique, et malheureusement il est décédé hier. La question qui va se poser donc, et ce à quoi je vais essayer d'apporter quelques précisions, c'est, puisqu'on entend d'ailleurs souvent ça, une rupture d'anévrisme, c'est quelque chose qui dans l'image populaire, est quelque chose de grave, à juste titre, est quelque chose d'assez, alors pas mystérieux, mais une cause assez emblématique, puisque souvent on dit, je vais me rompre un anévrisme. Donc on va rapidement, puisqu'il n'y aura pas non plus extrêmement de détails à fournir, mais on va essayer de voir ensemble ce qu'est un anévrisme, alors intracrânien ou pas intracrânien, mais en tout cas un anévrisme, et ce qu'est une rupture d'anévrisme, et finalement de quoi est-il décédé, puisque je suppose que c'est pour ça que vous regardez la chaîne, puisque la nouvelle, vous pouvez la voir sur n'importe quelle chaîne de bodybuilding, ou n'importe quel magazine, ou en tout cas à peu près partout, puisque c'est quelque chose qui s'est quand même très répandu. Moi je n'en avais pas entendu parler, mais je n'étais pas trop depuis hier sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas pas sur ce genre de réseaux sociaux apparemment. Bref, je parle trop. Un anévrisme intracrânien, qu'est-ce que c'est ? Alors la première chose, c'est qu'un anévrisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un anévrisme, ça survient au niveau d'une artère. Une artère, c'est un vaisseau sanguin qui amène du sang oxygéné aux organes, et ensuite la veine, c'est le corollaire, c'est ce qui repart après les capillaires pour ramener le sang non oxygéné au niveau du cœur, afin qu'il s'oxygène et qu'il reparte. Donc une artère, c'est un vaisseau sanguin qui est constitué de trois parois, de trois feuillets. Un anévrisme, ça se définit comme une perte du parallélisme des parois, c'est-à-dire qu'en gros, l'artère va localement grossir et devenir en général soit ce qu'on appelle fusiforme, c'est-à-dire allongée dans la longueur, soit saculaire, c'est-à-dire en gros ça forme une boule de façon très localisée. Ça, ça veut dire que les parois sont fragilisées, et c'est cette fragilité qui fait qu'elles se distancent localement. Donc on comprend bien qu'une artère qui est anévrismale, elle a un risque de rupture, puisqu'elle est à la fois plus distendue, donc il y a une tension plus forte qui s'applique au niveau des parois, et deuxièmement, elle a une paroi qui est plus fragile, donc qui est à risque de rupture. Et vous imaginez bien qu'un anévrisme qui se rompt, non seulement ça saigne, mais le problème au niveau du cerveau, c'est que quand ça saigne, le cerveau c'est une zone qui est protégée d'une boîte crânienne en os, c'est inextensible. Donc toutes les problématiques qui vont survenir, indépendamment de l'hémorragie ménagée qu'on va détailler juste après, c'est que tout ce qui va se passer dedans, l'inflammation, les œdèmes, ou le sang qui coule, en tout cas l'hématome, vont provoquer un gonflement du cerveau, sauf que ce cerveau ne peut pas s'étendre, et donc les structures vont être comprimées. Et donc c'est cette compression qui va occasionner tous les dégâts et toute la gravité. Et bien sûr, le fait que ce soit le cerveau, et donc la moindre lésion des neurones et d'une partie du cerveau est extrêmement grave. L'anévrisme intracrânien, quand il se rompt, ça provoque généralement un tableau d'hémorragie ménagée. L'hémorragie ménagée, ça veut dire qu'on a du sang, une hémorragie qui fait irruption dans les méninges. Les méninges, ce sont donc trois feuillets. Des feuillets, c'est-à-dire que ce sont des membranes qui entourent le cerveau, à la fois pour le protéger, mais également pour lui apporter des éléments nutritifs. Et il y a également, entre ces méninges, ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui va jouer en quelque sorte le rôle d'amortisseur pour éviter que le cerveau, à chaque fois qu'on bouge la tête ou qu'on a un microchoc, ne subisse des dégâts. Donc en gros, ça fait le coussin amortisseur pour protéger le cerveau. Le problème donc, lors de la rupture d'anévrisme intracrânien, c'est donc... Il y a un chien qui m'a fait super peur là. La rupture d'anévrisme intracrânien va donc occasionner un tableau ce qu'on appelle d'hémorragie ménagée, avec du sang qui va faire irruption dans les méninges. Et une fois qu'on a ce sang qui est dans les méninges, on a différents signes neurologiques qui vont apparaître, en général assez graves, avec le signe le plus constant qui est la douleur au niveau de la tête, c'est-à-dire une céphalée intense. Cette céphalée, c'est vrai qu'en général, elle est décrite comme en coup de poignard. C'est quelque chose d'extrêmement brutal et extrêmement intense en termes d'intensité de la douleur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui survient d'un seul coup et qui fait très mal et qui est généralement décrit comme inhabituel. Et selon la gravité, ça peut aller jusqu'à des signes de somnolence, puis de coma. Ce qui peut également se passer parfois, c'est que non seulement le sang va dans les méninges, mais va également au niveau du cerveau, avec, comme on l'a dit juste avant, un tableau de compression au niveau du cerveau. Et donc, probablement que c'est ce qui a conduit au décès d'être corné. Pour en toucher deux mots, le diagnostic, ça se fait principalement avec des techniques d'imagerie pour voir le sang, que ce soit un scanner cérébral ou une IRM. On peut également aller ponctionner le liquide céphalorachidien pour voir qu'il y a du sang dedans, ça s'appelle une ponction lombaire. Et le traitement, quand les patients ne sont pas décédés immédiatement, ça consiste en boucher, en quelque sorte, la fuite. Donc, aller réparer cet anévrisme, que ce soit aujourd'hui assez peu de façon neurochirurgicale, c'est-à-dire qu'on ouvre le cerveau et on va réparer l'anévrisme, on met des clips pour reboucher l'artère. Soit maintenant avec des techniques qu'on appelle endovasculaires, c'est-à-dire qu'on passe par les vaisseaux et on monte du matériel, c'est-à-dire des coils qui vont aller colmater la brèche et notamment refermer l'anévrisme. Mais en général, une fois que ça saigne, c'est quand même un facteur de très mauvais pronostic. Pour soulever une question qui va probablement être posée, est-ce que les stéroïdes peuvent être en rapport avec une hémorragie ménagée ? Je vais vous répondre, alors la réponse est oui et non. Oui, parce qu'effectivement, les stéroïdes peuvent endommager les artères, c'est quelque chose qui a été déjà prouvé. Mais dans le cadre de Edcorni, alors la première chose, c'est qu'on ne sait pas s'il était naturel ou non, donc ce sont que des suppositions. La deuxième chose, c'est que Edcorni avait 85 ans et 85 ans, c'est un âge qui est tout à fait respectable et encore une fois, encore plus quand on a continué le bodybuilding comme il l'a fait assez tard. On rappelle que dans Pumping Iron, c'était en 75, il est né en 1933, donc il avait 42 ans et il affichait un physique qui était exceptionnel. Et encore une fois, il a continué à s'entraîner et à faire du culturisme jusque dans les années 90, donc jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc, partant de là, à 85 ans, mourir d'une hémorragie ménagée, ça paraît plutôt une mort, j'ai envie de dire, naturelle que liée au produit. Puisque l'hémorragie ménagée, effectivement, peut être favorisée par une poussée hypertensive, c'est-à-dire que la tension monte fortement, mais ça, ça survient en général lors des efforts intenses et notamment, comme j'en parle parfois, des efforts à glotte fermée, c'est-à-dire les types de poussées. Quand on va faire un squat et qu'on va pousser fort ou quand on est sur la presse à cuisse et qu'on pousse fort, la tension monte énormément. Mais le jour de Noël, à 85 ans, je doute que M. Ed Cornet était sur une presse à cuisse en train de faire des séries à 600 kg. Donc, voilà. Encore une fois, on ne peut que respecter et admirer le parcours de cet homme qui aura malgré tout à son niveau, c'est-à-dire pas autant que certaines stars comme Arnold ou Franco, mais qui auront quand même fait avancer le sport en affichant des physiques exceptionnelles. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Elle a été faite un petit peu au pied élevé. C'est vrai que je n'avais pas pensé du tout à faire ça. Et en apprenant cette nouvelle, étant moi-même quelqu'un qui avait vu son physique à Ed Cornet et en étant plutôt admiratif, puisqu'il faut reconnaître que ses vidéos de posing, et je vous invite vraiment à aller la regarder, sont impressionnantes. Ils vous donneront d'ailleurs pour les compétiteurs qui regarderaient cette vidéo des idées pour essayer de travailler vos transitions. Je pense que c'est vraiment une chose assez intelligente à faire pour son posing, puisque le posing, encore une fois, la fluidité et les poses. Même d'ailleurs, Arnold lui-même prend des cours de danse au début du film. Et donc, ça veut bien dire qu'effectivement, toi, tu penses qu'on va te voir que quand tu fais ton posing à chaque pose. Mais finalement, tout ce qui est autour et tout ce qui est entre les poses, on va te regarder là aussi et on va te juger sur ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses particulières à dire. Et voilà, j'espère qu'elle est assez claire et que je n'ai pas trop bafouillé, puisqu'encore une fois, le sujet a été proposé il y a une heure. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Docteur Miaouz. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, blablabla, blablabla. Et je vous dis à la prochaine. Salut !